Tiens mais il y avait un truc marrant, hier j'ai renversé deux cyclistes, enfin un et demi, il y en a un, c'était un enfant, ça compte pas vraiment. Mais c'est horrible, et ça va, ils sont pas... Bah le grand ça va, il est mort sur le coup, mais le gamin il était là au milieu de la route avec sa jambe cassée. Bon moi je voulais pas avoir d'emmerde, alors du coup j'ai fait une petite marche arrière et j'ai repassé une deuxième couche, il bougeait plus. Mais t'es un malade ! Oh ça va, je me suis pas fait prendre, j'ai juste envie de vomir. Aujourd'hui on parle de morale et on se demande si chacun a la sienne. Je parie que vous avez tous considéré que dans mon petit scénario tout à fait imaginaire, Non vraiment ça n'a jamais eu lieu, ou alors j'ai oublié. J'ai mal agi. Ouais effectivement le coup de la marche arrière c'est pas terrible. Donc vous considérez que c'est une action qui est mauvaise, ou méchante, en tout cas une action qu'il ne faut pas faire. C'est un euphémisme. Mais imaginez que je soutienne au contraire que non, j'ai bien agi. Vraiment c'est ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Ce qui est mal c'est de se faire prendre, et tant qu'on se fait pas prendre tout va bien. Ok donc toi tu es définitivement mon double maléfique. Et dirais-tu que j'ai tort, tort non seulement d'avoir agi ainsi, mais tort aussi de juger que mon action est bonne. Bah oui, si c'est une mauvaise action, évidemment que tu as tort de la faire, et que tu as tort de la trouver bonne. C'est dans l'idée même de ce qui est mauvais, non ? Ça dépend. Laisse-moi te présenter un animal charmant, je l'ai découvert en Corée où on l'appelle guéboule. Et il est aussi connu sous le nom évocateur de pénisfiche. Les Coréens mangent ça cru, en tranche, avec un peu de sauce piquante. Et vraiment j'aime la cuisine coréenne en général, tout est absolument délicieux, enfin presque tout, parce que le guéboule honnêtement c'est mauvais. En tout cas je trouve ça mauvais. Ouais je veux bien te croire. Or figure-toi que, par exemple, ma femme et beaucoup de Coréens que je connais trouvent ça tout à fait bon. L'un de nous a-t-il tort ? Dirais-tu qu'elle a tort de trouver ça bon, que j'ai tort de trouver ça mauvais ? Bah non, là c'est un tout autre usage des termes bon et mauvais. Personne n'a vraiment raison ni tort, c'est relatif au goût de chacun. Ce serait vraiment stupide de se disputer là-dessus. En effet, au fond quand je dis que c'est mauvais, je dis seulement que le guéboule me déplait, voire me dégoûte. Et quand ma femme dit que c'est bon, elle dit seulement que le guéboule lui plaît. Cela renvoie à chaque fois à notre goût, donc à notre subjectivité. Et donc il n'y a pas de désaccord objectif. Quand l'un dit c'est mauvais et que l'autre dit c'est bon, on n'est pas en désaccord sur une propriété objective du guéboule. Ceci dit, objectivement, ça ressemble à une bi... Je vois quand même pas bien le rapport avec ton histoire de cycliste écrasé, on est censé parler de morale là. Eh bien en philosophie morale, il y a une position qui consiste à soutenir en gros la même chose concernant nos jugements moraux. Ils sont relatifs au goût moral de chacun. Donc personne n'a objectivement raison ni tort, puisque bien et mal ne renvoie pas à des propriétés objectives des actions, mais seulement à des préférences subjectives. Moi je considère que tuer un enfant pour s'éviter des ennuis judiciaires, c'est très bien. Toi tu considères que c'est mauvais, mais nous ne sommes pas vraiment en désaccord puisque nous ne disons rien de l'action objectivement. Je dis seulement qu'elle me plaît et toi tu dis qu'elle te déplaît, te dégoûte. C'est juste une question de goût, c'est subjectif, c'est relatif à chacun, comme pour le guéboule. C'est ce genre de position qu'on peut appeler relativisme moral. De même que l'on dit à chacun ses goûts, le relativiste moral pourrait dire à chacun sa morale. J'ai une morale un petit peu bizarre, j'en conviens, mais soyons tolérants que diable. Moi ça me paraît super choquant, j'ai plutôt envie de dire que tu as vraiment tort d'avoir roulé sur cet enfant deux fois et d'être parti sans rien dire. Et si tu me soutiens le contraire, je pense qu'on est vraiment, vraiment en désaccord. Si c'est ça ton goût moral, il est objectivement mauvais, et t'es objectivement une ordure. Si vous avez la même intuition que mon double bénéfique, si donc vous considérez que les désaccords sur les questions morales sont de véritables désaccords où l'on peut vraiment avoir tort, et en ceci donc très différent des pseudo-désaccords qu'on peut avoir sur de pures questions de goût comme le guéboule, eh bien c'est que vous n'êtes pas relativiste, mais bien réaliste quant à la morale. Ok, je suis réaliste, très bien. Voilà, le réalisme gagne, c'est la fin de la vidéo, tu peux lancer le générique. Wow, on se calme, c'est moi qui lance le générique, hein. Le réalisme moral n'est pas un truc aussi simple que ça, c'est même extrêmement bizarre. Parler d'action bonne ou mauvaise, non pas relativement à un jugement, mais objectivement, dans l'absolu, parler de ce qu'on doit faire absolument parlant, quand on y réfléchit bien, c'est difficile de voir qu'elle sent ça. Petite question, quelle est la bonne route pour aller d'Alençon à Paris en voiture ? Autrement dit, quelle route dois-tu prendre pour aller d'Alençon à Paris ? Bah, faut que tu prennes la National 12. Voilà, t'as d'autres questions profondes ? Autre question, encore plus simple, quelle route dois-tu prendre ? Mais pour aller où exactement ? Non, pas pour aller quelque part, quelle route dois-tu prendre ? Quelle est la bonne route absolument parlant ? Bah, ça n'a juste pas de sens. Il n'y a pas de route bonne en soi, il n'y a pas de route que je dois prendre dans l'absolu. Tout dépend de là où je veux aller et par quel moyen. Tout à fait, quand on ne l'utilise pas en un sens moral, le verbe devoir est toujours associé à une condition qu'on veut réaliser. Autrement dit, c'est je dois faire X pour atteindre l'objectif Y. Et le mot bon a le même genre d'usage, souvent quand on dit qu'une chose est bonne, c'est par rapport à une fin déterminée. C'est bon à quelque chose. Et notez que cette condition n'est pas toujours explicitement formulée, elle est bien souvent implicite. Par exemple, si je dis je dois aller faire des courses, je comprendrais que c'est par rapport à l'objectif de remplir ton frigo. Le philosophe Emmanuel Kant appelait ça un impératif hypothétique. Un tel impératif ne vaut pas absolument, il ne vaut que comme moyen de réaliser une certaine fin. D'où la forme hypothétique, si tu veux Y, alors tu dois faire X. Et par exemple, dans mon scénario de collision avec deux cyclistes, il y a un impératif hypothétique qui me dit « si tu veux t'éviter des ennuis judiciaires, alors tu dois tuer cet enfant parce que ce serait un témoin gênant ». Oui, mais je t'assure que tu ne dois pas tuer cet enfant. Mais là, quand tu dis « tu ne dois pas tuer cet enfant », est-ce que tu associes cet impératif à une condition hypothétique qui serait en quelque sorte implicite ? Ça pourrait être par exemple « si tu ne veux pas avoir mauvaise conscience, alors tu ne dois pas tuer cet enfant ». Non. Enfin, c'est sans doute vrai que tu auras mauvaise conscience, sauf si tu es un putain de psychopathe, et c'est peut-être le cas. Mais de toute façon, ce n'est pas ça. Tu ne dois pas tuer cet enfant, c'est tout. Tu ne le dois pas absolument pas, c'est mal. Tu poses donc cela comme un devoir absolu, un devoir qui s'impose sans condition hypothétique. Et donc pour toi, un impératif moral aurait forcément cette forme absolue. Non pas « si tu veux Y, alors tu dois faire X », mais « tu dois faire X », tu le dois tout court. Un impératif sans condition hypothétique, c'est ce que Kant appelle « impératif catégorique ». Et en effet, selon lui, la notion proprement morale de devoir ne peut s'exprimer que sous la forme d'un impératif catégorique. La loi morale est un « tu dois » absolu s'appliquant à tous tout le temps. Et il faut avouer que c'est une façon assez intuitive de concevoir la morale. Il y a des règles et il faut les suivre. Pourquoi ? Parce qu'il le faut, voilà tout. C'est un principe et la morale est une affaire de principe. En philosophie, on appelle ce genre d'approche éthique déontologique. Et Kant est le déontologiste par excellence. Ça me va très bien comme idée, je suis déontologiste, ok, pas de problème. Il y a des devoirs moraux absolus, des trucs qu'on doit faire, d'autres qu'on ne doit pas faire, et c'est comme ça. Je pense que tous les déontologistes seront d'accord pour dire, par exemple, qu'on ne doit pas tuer les enfants, non ? Sur ce point précis, oui, sans doute. Mais il faut bien comprendre que les déontologistes ne sont vraiment d'accord que sur la forme des impératifs moraux, des tu dois absolus. Et le problème, c'est que cette forme ne semble absolument pas suffire à déterminer le contenu de ce devoir. Tu dois absolument, mais tu dois quoi exactement ? C'est tout de même important. Et bien souvent, il y aura de profonds désaccords sur le sujet entre déontologistes. Comment faire le tri entre ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire ? Et de façon générale, comment justifier que l'on doit suivre telle ou telle règle ? Quand tu me dis que pour aller d'Alençon à Paris, je dois prendre la N12, que c'est la bonne route à prendre, tu peux le justifier, tu peux l'expliquer. C'est juste vrai, c'est une question de fait. Un impératif hypothétique est toujours factuel, on peut toujours le rattacher à un fait. Et c'est pour ça qu'on le comprend, que ça a du sens, que c'est susceptible d'être vrai ou faux. Mais par contre, un impératif catégorique, une phrase de forme « tu dois faire X », ça n'exprime rien de factuel. Vous pouvez décrire dans le moindre détail ce qu'est un meurtre. Vous pouvez aussi décrire tout le dégoût que ça inspire à la plupart des êtres humains. Ce ne sera jamais qu'une description de fait, rien que des faits. Et ces faits pourront justifier un impératif hypothétique comme « si tu ne veux pas être mal vu par ta communauté, alors tu ne dois pas tuer ton prochain ». Mais on ne saurait y trouver une justification à l'impératif catégorique « tu ne dois pas tuer ton prochain ». Ce devoir ne correspond à rien dans le monde. Il n'y a pas de faits moraux. C'est précisément le sens de la fameuse formule de Hume. On ne peut pas dériver un « doit » d'un « est ». Autrement dit, ce qui est ne peut en aucune façon impliquer ce qui doit être. Au sens moral, au sens déontologique précisément. Mais alors qu'exprime ce mot « devoir » pris dans son sens absolu et qui donc ne se rattache à rien de ce qui est ? Comment une phrase de forme « tu dois X » peut-elle être vraie ou fausse ? On ne voit pas bien ce que ça veut dire en fait. Et on pourrait finir par penser que c'est tout simplement vide de sens. Ton intuition lorsque tu as dit qu'il n'y a pas de sens à parler d'une route qu'on doit suivre absolument était peut-être plus profonde qu'il n'y paraît ? À bien l'examiner, la question « que dois-je faire » prise dans son sens déontologique est peut-être aussi bizarre, aussi mal posée que la question « quelle est la différence entre un oiseau ? » Quelle est la différence entre un oiseau ? À quoi on peut bien répondre ? Aucune. Il a les deux ailes pareilles. Surtout l'aile gauche. C'est absurde, n'est-ce pas ? Et absolument désopilant. Je suis désopilé. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée même d'un devoir absolu, c'est-à-dire d'un impératif non pas hypothétique mais catégorique, est peut-être aussi dénué de sens que l'idée d'une différence entre non pas deux termes, mais un seul terme. Ça relèverait dans les deux cas d'un usage incorrect du langage, d'une mécompréhension de la grammaire de ces termes, dirait Wittgenstein. Wittgenstein sort de ses corps ! Mais du coup, en fait, t'es vraiment relativiste ? Je suis avant tout mal à l'aise sur les questions de fondement de la morale, et je crois qu'à peu près tous ceux qui y réfléchissent sérieusement éprouvent un malaise similaire. Je crois qu'il faut admettre qu'aucune position n'est vraiment confortable. Ceci étant dit, je veux bien te faire part du type de position qui me paraît le moins inconfortable. Et elle n'est ni relativiste, ni déontologique, elle est conséquentialiste. Seulement, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire, donc je vais garder ça pour une autre fois. Sérieux, non, faut que t'en dises plus. Attends, tu ne lances pas le générique, tu ne lances pas le générique. Tu es très contrariant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et promis, je la compléterai bientôt avec une vidéo vraiment sur le conséquentialisme. Pas mal de passages de cette vidéo sont directement inspirés de la conférence sur l'éthique de Wittgenstein. C'est un texte très court, très intéressant et relativement accessible, surtout pour un texte de Wittgenstein. Je vous le conseille donc vivement, et je mettrai aussi des extraits de ce texte dans le billet de blog. Sinon, sur la philosophie morale, un conseil que j'ai déjà donné, c'est les livres de Ruanogien. C'est vraiment très bien, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pensez à liker et à partager si ça vous a plu. Évidemment, je ne vais pas dire que c'est un devoir absolu, ce serait mal placé après cette vidéo. Mais quand même, ce serait sympa. Je remercie du fond du cœur tous les tipeurs qui contribuent à ce que cette chaîne persévère dans son être. Leur soutien est vraiment, vraiment important. Et je rappelle qu'en plus, si vous tipez, vous pourrez voter pour le sujet de la première vidéo de septembre. Préférez-vous qu'on parle de principes de majorité, de l'inexistence du moi, de réalisme scientifique ou de novlangue ou autre bizarre langage ? Rendez-vous sur Tipeee et faites le moi savoir. Je fais juste un petit aparté final pour parler de certains commentaires sur cette vidéo où je présente le vote, où le fait que ce soit réservé aux tipeurs a été perçu comme étant immoral ou injuste. Et du coup, je voudrais vraiment prendre le temps d'éclaircir certains points sur pourquoi je fais ça. D'abord, je vais vous expliquer ma situation. J'étais prof l'année dernière et j'avais un poste plutôt cool, ce qui me permettait d'avoir suffisamment de temps libre et d'énergie pendant mon temps libre pour faire toutes ces vidéos et sans avoir à me soucier d'argent puisque j'avais mon salaire de prof. Mais il se trouve que le poste où j'ai appris que je serais affecté à cette rentrée ne m'aurait probablement pas laissé le temps ni l'énergie de faire même une seule vidéo par mois. Donc il fallait faire un choix et j'ai choisi de continuer plutôt à faire des vidéos quitte à perdre mon salaire de prof. Donc voilà, en fait, c'est un peu différent de ce que j'avais annoncé quand j'avais annoncé que je ferais un Tipeee. En fait, là maintenant, ma principale source de rémunération, ça va être Tipeee probablement cette année. Et avant que je me mette à ne plus perdre d'argent, il y a vraiment de la marge. J'espère surtout arriver à un point où j'en perdrai pas trop. Voilà. Par ailleurs, il est important de comprendre qu'offrir des contreparties aux tipeurs est une incitation efficace. Et c'est pas facile de trouver des contreparties à offrir quand on fait juste de la vulgarisation scientifique. Je vais quand même pas vendre mon monstre vert ! Non, t'inquiète pas, je vais pas te vendre. Mon idée de contrepartie, c'était d'offrir aux tipeurs la possibilité de voter une fois par mois pour le sujet d'une vidéo. Et donc ça, ça a été visiblement mal pris par certains qui considèrent que c'est immoral, que c'est injuste, parce que c'est une inégalité de traitement entre les tipeurs et les non-tipeurs, alors que ça me coûte rien d'ouvrir le vote à tout le monde. Et justement, il est important de comprendre que non. Comme ce vote est une contrepartie offerte aux tipeurs et que les contreparties ont un effet incitatif, ouvrir le vote à tous me coûterait la différence entre ce que je vais gagner sur Tipeee en offrant cette contrepartie et ce que j'aurais gagné sinon en ne l'offrant pas. Et bien que difficile à évaluer, je pense que cette différence est loin d'être nulle. Et me reprocher de ne pas ouvrir le vote à tous, ça revient à me reprocher de ne pas payer cette différence. Et au demeurant, si je gagnais suffisamment, ça me dérangerait pas de le faire, mais en l'occurrence, c'est loin d'être le cas. Donc voilà, avec tout ça, j'espère que vous comprendrez mieux pourquoi je fais ça. D'ailleurs, je pense que c'est un certain rapport avec ce qu'on a vu dans la vidéo, parce que je pense que c'est vraiment un reproche qui relève d'une attitude déontologique. Il y a un principe d'égalité de traitement entre tous, entre tipeurs et non-tipeurs, et on me reproche de ne pas le satisfaire. Et je pense qu'en fait, plutôt que de se disputer sur ce principe, il faut essayer d'avoir une approche conséquentialiste, réfléchir aux conséquences de telle ou telle action. En fin de compte, le but, c'est qu'il y ait des vidéos qui soient faites. Et bon, souvenez-vous que toutes ces vidéos que je produis, qui me coûtent du temps, de l'énergie et de l'argent concrètement, elles restent disponibles à tous, gratuitement. Et c'est quand même ça qui est important, non ? Voilà ! Désolé de vous avoir embêté avec tout ça, mais je tenais vraiment à préciser ces choses, parce que ça m'avait un peu heurté. Sur ce, je vous laisse, et on se revoit très vite. La prochaine fois, on fera de terrifiantes expériences de pensée morale. Mia ha 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada